On commence le nouveau pérec tout en bas du Dafiul Gimel. La Mishnah nous dit comme ça Donc même qu'on n'a pas le droit de se raser et de se couper les cheveux pendant Kholam O'ed, alors il y a certains cas que la Mishnah nous détaille pour des personnes qui ont le droit de se couper les cheveux pendant Kholam O'ed. Donc qui c'est qui a le droit ? Celui qui vient pendant Kholam O'ed, il vient d'un endroit lointain de l'autre côté de la mer. Ou quelqu'un qui sort de captivité. Celui-là, celui qui sort de prison. Il y a deux cas différents. Celui qui a été retranché de la communauté, qui a été mis au banc de la communauté parce qu'il n'a pas écouté le Bézine. Cheïti roule au Chachamim. Et pendant Kholam O'ed, les Chachamim lui ont autorisé à revenir dans la communauté. Et donc, quelqu'un qui est retranché, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Il est retranché, il est au banc de la communauté. Et donc pendant Kholam O'ed qu'on l'a autorisé à revenir dans la communauté, c'est à ce moment-là qu'il aura le droit de se couper les cheveux, alors que normalement, on n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant Kholam O'ed. Mais il fait partie de ces exceptions. On l'a retranché. Pareil que celui qui a demandé pendant Kholam O'ed, ça veut dire qu'il avait fait un vœu qui ne se couperait plus jamais les cheveux. Et pendant Kholam O'ed, il a fait à Tarat Nédarim, et bien à ce moment-là, Véhoutar, on lui a autorisé son... on lui a annulé donc son Nédère, et là, à ce moment-là, il pourra se raser les cheveux, se couper les cheveux, se raser la barre. Véhan Nazir, pareil, le Nazir, donc le Nazir... Alors, quelqu'un qui fait un vœu de Nazira, il doit laisser pousser les cheveux. Maintenant, s'il est devenu tamé, par exemple, il a touché un mort, alors il doit se couper les cheveux, parce que le septième jour, après... ça veut dire après qu'il a touché un mort, il doit faire sept jours de Tahara, et à la fin, il doit se couper les cheveux. Si la fin des sept jours de Tahara tombe, pendant Kholam O'ed, et bien, même que Kholam O'ed, on n'a pas le droit normalement de se couper les cheveux, lui, il aura le droit. Pareil pour le Metzora, celui qui avait la lettre, qui a été guéri de cette maladie, et qui est donc devenu Tahor, il a compté ses jours de Tahara aussi, il doit se couper les cheveux au bout des sept jours. Donc, ceux-là, ils peuvent se couper les cheveux pendant Kholam O'ed. Pourquoi ? Parce qu'ils ne pouvaient pas se couper avant la fin des sept jours. Or, les sept jours sont terminés pendant Kholam O'ed, donc c'est seulement à ce moment-là qu'ils pourraient se couper les cheveux. Maintenant, qui sait qu'il y a le droit de laver du linge pendant Kholam O'ed, alors que normalement, on n'a pas le droit. Alors, pareil, celui qui vient de l'étranger, de l'autre côté de la mer. celui qui sort de prison. Pareil, celui qui a été retranché. Alors, non seulement, il n'avait pas le droit de se couper les cheveux, mais en plus, il n'avait pas le droit de se laver de son linge. Donc, pareil, pendant Kholam O'ed, si on l'a fait re-rentrer dans la communauté, il pourra aussi se laver le linge. Pareil, quelqu'un qui a fait un éder qui ne laverait plus jamais ses vêtements, et pendant Kholam O'ed, il a fait ataraz binarim, à ce moment-là, il pourra laver ses vêtements. Donc, on a le droit de laver pendant Kholam O'ed des serviettes de main. D'accord ? On a l'habitude de se cuire les mains pendant les repas, à la fin du repas. Donc, comme elles sont tout le temps sales, alors on a le droit de les laver même pendant Kholam O'ed. Oumitpechot Asaparim, pareil pour les serviettes, pour les décoiffeurs. Comme ils mettent... Alors... C'est-à-dire, celui qui a coupé les cheveux avant la fête, il faut qu'il les lave aussi avant la fête. Mais... S'il y a quelqu'un qui a le droit de se couper les cheveux pendant la fête, et bien, une fois qu'on lui a coupé les cheveux, la serviette qu'on aura utilisée, on a le droit de la laver pendant Kholam O'ed. Oumitpechot Assefag, pareil, les draps de... les serviettes qu'on utilise, les grandes serviettes qu'on utilise lorsqu'on sort du bain, ça aussi, on a le droit de les laver. Azavine, ve'azavot, ve'anidot, ve'ayodot. Donc, pareil, celui qui a la... un homme ou une femme, une femme nidin, ou une femme qui a couché, ce sont toujours les vêtements sales, à ce moment-là, parce qu'ils sont toujours au contact du sang ou de découlement. Donc, toujours, ils ont le droit, eux, de laver pendant Kholam O'ed, leurs serviettes. V'école, en ligne, il tourne à les ta'ara. Tout celui qui sort de la ta'ara, donc ceux qui ont compté les sept jours de ta'ara, comme les lépreux, comme on avait donné tous ces exemples, ceux qui sortent de Tuma, alors, comme ils doivent changer de vêtements le septième jour, eh bien, ils n'ont pas de quoi changer, ils ont le droit de laver leurs vêtements ou de laver leurs serviettes. Tout cela, ils ont le droit de laver leurs vêtements pendant Kholam O'ed, ou Shao Kholadam, Asurim. Tous les autres personnes, qui sont dans un cas normal, ils ont largement le temps de laver leur linge avant la fête, ils ne sont pas en train de sortir du Tuma, d'accord ? Donc, eux, normalement, les gens n'ont pas le droit de laver le linge pendant Kholam O'ed. L'agma nous dit « Ou Shao Kholadam, Maita Amasuri ». Pourquoi les autres gens, ils n'ont pas le droit de laver du linge ? C'est quoi l'interdiction de laver du linge ? Et... Et... Ça se rend compte, hein ? Alors... En plus, ça veut dire, on n'a pas dit pour ceux qui se coupent les cheveux dans la Mishnah « Ou Shao Kholadam Asurim ». Alors, l'agma nous dit « Qui dit Nam ? » D'où on apprend ça d'abord, qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant Kholam O'ed ? Parce qu'on a une Mishnah qui nous dit dans Ta'anit, on avait vu « Dafted Vav » « Anche Mishmar » Donc, les gens qui travaillent au Betamigdash pendant cette semaine de fête, par exemple. Là, on parle de la fête. Mais Anche M'Ahmad... Alors, la Mishnah là-bas, elle ne parle pas des gens de fête, d'accord ? Mais, en tout cas, ceux qui travaillent au Betamigdash. Et Anche M'Ahmad, c'est les Kohanim, les Bim et les Fralim qui se réunissaient pendant la semaine où leurs amis de leur quartier travaillaient au Betamigdash. Alors, ils priaient pour que les tuilotes et les corbanotes soient acceptés par la Chème. Alors, ceux-là, « Assourine les Saper ou le Khabet » Ils n'ont pas le droit pendant toute cette semaine de se couper les cheveux et de laver le linge. « Ou Bahamichi » Par contre, le jeudi, « Moutarine » Ils ont le droit « Mipnekevod la Shabbat » parce qu'on est dans les préparatifs de Shabbat. Pour le respect de le cadeau de Shabbat. « Pourquoi on leur interdit pendant cette semaine de se couper les cheveux et de laver le linge ? « Kedeshelo yikan sur les Mishmartam kshan menuvali » Comme ça, ni ceux qui travaillent au Betamigdash ni ceux qui vont prier pour eux. Ils vont commencer leur travail alors qu'ils ne sont pas propres. Ils ne sont pas tip-top. Ils doivent être les cheveux bien coupés, le linge bien lavé, bien repassé. C'est comme ça qu'on rentre au Betamigdash. Pas comme ça. Pas n'importe comment. Donc c'est pour ça qu'on leur a dit « Cette semaine où vous allez travailler ou cette semaine où vous allez prier, vous n'aurez pas le droit de vous couper les cheveux et de vous laver le linge. Donc prenez vos précautions. Un Hanami, pareil. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant qu'on a la moelle pour ne pas qu'on rentre en fête au moment où on n'est pas propre, on n'est pas présentable, disons. Rabbi Zira, c'est poser une question. Si quelqu'un a perdu quelque chose, veille le fait et à cause de ça, ça l'a perturbé et il n'a pas eu le temps de se couper les cheveux. puisque veille de fête, il n'a pas eu le temps de se couper les cheveux et il était occupé à chercher ce qu'il avait perdu, alors il a le droit pendant qu'on a la moelle au Dilma, qui va de l'eau ou à la moelle. Au bout, alors peut-être que non. Du fait que ça n'a pas été connu aux oreilles de tous que cette personne a perdu quelque chose veille de fête et qu'il n'a pas eu le temps de se couper les cheveux. Donc si l'on le voit se couper, je le vois à la moelle, on va dire, celui-là, il transgresse. Donc on lui interdit, malgré tout, même qu'il n'a pas eu le temps, il n'aura pas le droit pendant qu'on la moelle. Parce que si quelqu'un va le voir, lui, se raser pendant qu'à la moelle, il va se dire, ah ben on a le droit alors. Il ne va pas savoir qu'il a eu un empêchement. Dagmar nous dit Vadaï qu'on n'a pas le droit de lui laisser Se couper les cheveux Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y avait Khachamim ont interdit Un boulanger qui s'appelait Baitos de faire des matzotes Dessinées Qui avaient des formes particulières Pendant Pessah Pourquoi ? Parce que Les gens vont dire Toutes les matzotes qui sont dessinées De manière un peu artistique Ils sont interdits pendant Pessah C'est à souf de manger ça Par contre Baitos qui est un boulanger qui sait bien dessiner Lui il a le droit Donc on ne peut pas faire de différence Si on a interdit Donc on voit que Ça veut dire que Du moment où la raison Qu'on aurait permis à quelqu'un N'est pas connue de tous Et que les gens vont faire des raisonnements Ils vont dire Ah lui il a le droit Et tous les autres ils n'ont pas le droit Alors on interdit à tout le monde Pour ne pas faire d'exception Pareil ici Si quelqu'un va le voir lui se couper les cheveux Pendant Khamer Il ne va pas savoir qu'il n'a pas eu le temps Veille de fête Donc il va se dire On a le droit de se couper les cheveux C'est pour ça qu'on interdit à tout le monde Alors ça c'est Il a voulu dire à Bayer Alors à Bizira il dit à Bayer Voici que si quelqu'un Il n'a qu'un seul vêtement D'accord ? Et bien lui il aura le droit de le laver Pendant Khamer Alors pourquoi tu ne te dis pas Donc pareil Pourquoi tu dis qu'il a le droit de laver le linge Tu dirais la même chose que tu as dit pour le boulanger Baytos Que de même que les autres n'ont pas le droit Alors lui aussi il n'a pas le droit Alors pareil Il a un seul vêtement Et bien tant pis Les autres n'ont pas le droit de laver le linge Et bien lui aussi il n'a pas son linge Il n'a qu'un seul vêtement Et bien pas d'exception Pourtant on voit qu'on lui permet Mais là-bas c'est écrit spécialement C'est écrit C'est enseigné dans Dans l'agmara Au nom de Rabbi Yohanan Que c'est une halakha connue de tous Que celui qui a un seul vêtement Il aura le droit de le laver pendant Khamer Donc si on le voit laver son linge pendant Khamer On sait qu'il n'a qu'un seul vêtement On ne va pas aller dire Que tout le monde a le droit de laver le linge pendant Khamer Voilà c'est un pauvre Amar Mar Barabashi Amar Barabashi nous dit Pourquoi on ne craint pas Que les autres personnes vont se dire On a le droit de laver le linge pendant Khamer Parce que Sa ceinture Qui porte Au moment où il lave le linge Indique qu'il n'a qu'un seul vêtement C'est à dire Au moment Où il est en train d'enlever son khalouk Khalouk c'était quoi ? C'était une sorte de De jellaba De robe qu'ils avaient à l'époque Au moment où il enlève ça pour le laver Qu'est-ce qui lui reste en dessous ? Donc Il a juste un vêtement En haut Et qui est attaché avec une ceinture Et donc Quand les gens Ils vont le voir laver Ils vont savoir qu'il n'a qu'un seul vêtement Parce que s'il avait d'autres vêtements Il n'aurait pas besoin d'accrocher La ceinture à son vêtement d'en haut Il mettrait un khalouk Pendant Qu'il est en train de laver Un autre khalouk Donc il n'aura pas besoin On ne verra pas qu'il porte la ceinture Parce qu'il n'a qu'un seul vêtement Donc dès qu'on le voit laver On voit qu'il est en train de porter une ceinture Sur son vêtement d'en haut On comprend qu'il n'a pas d'autre vêtement Que sur khalouk Et c'est pour ça que lui Il a le droit de laver le vin Ravashi Maintenant Ravashi Il enseigne ce safet Sa ceinture Prouve pour lui D'accord ? Nous donne l'indication Donc Ravashi Il peut se faire une idée inférieure Voilà Donc Il dépend Il s'est en train de porter Ça Alors Ravashi Alors Ravashi s'est posé la question Il dit comme ça Ravashi en scène comme ça Ravashi s'est posé la question Oumman Donc un artisan par exemple Un coiffeur Que tout le monde vient chez lui Veille de fête Chez Avda L'O'Aveda Ereva Regel Lui Il a perdu par exemple ses ciseaux Veille de fête Donc il n'a pas eu le temps De se couper lui les cheveux Mahou Il a eu le temps de couper les autres Mais lui non Qu'est-ce qu'il a le droit De lui pendant la moelle Kevande Oummanhou Donc le safet On se dit que parce que c'est un artisan Et tout le monde vient le voir Veille de fête Pour se couper les cheveux Moukha Milta Donc Le fait qu'il se coupe les cheveux Lui pendant la moelle C'est une preuve Qu'il n'a pas eu le temps avant Parce que si S'il avait eu le temps Il se serait coupé C'est un coiffeur Odilma Peut-être que non Kevande Moukha Milta Kihana Parce que c'est pas quelque chose Qui s'est Moukha Qui s'est prouvé La chose a été prouvée Comme C'est ce cas Que ce coiffeur a perdu Par exemple Ses ciseaux Ça n'a pas été connu Aux yeux de tous D'accord L'eau Alors on lui interdit De se couper les cheveux Pendant la moelle T'écoule L'agmara n'a pas répondu A cette question Après on avait dit Que Qui c'est Qui fait partie des exceptions Qui ont le droit De se couper les cheveux Pendant la fête Cholamoued Celui qui vient Mimdi Natayam Celui qui vient De l'autre côté de la mer Il a voyagé Il est arrivé pendant Cholamoued Et l'agmara nous dit Notre Mishnah Ne peut pas aller Comme Rabbi Yehuda Il y a une braïta Qui nous dit Rabbi Yehuda Aumej Rabbi Yehuda nous dit Celui qui vient Pendant Cholamoued De l'autre côté de la mer Il n'aura pas le droit De se couper les cheveux Pourquoi ? Parce qu'il est sorti Sans permission Ça veut dire quoi ? Personne l'a forcé A aller de l'autre côté de la mer Donc il est parti De son plein gré Donc ça ne s'appelle pas Qu'il est Anous Du fait que Quand il est sorti De sa ville Il n'était pas Anous Personne ne t'a demandé D'aller traverser la mer Donc même quand tu reviens Tu n'es pas considéré Comme Anous Parce que Pour X raisons Ton bateau est arrivé A destination Pendant Cholamoued Amarava La chute Donc Rava nous dit Celui qui nous parle De celui qui est revenu De l'autre côté de la mer Alors S'il a été juste Pour naviguer C'est un amoureux De la mer Il est juste parti Pour balader Et donc Pour faire le tour du monde Alors D'Ivray Akon C'est sûr que lui Quand il revient Pendant Cholamoued Personne ne lui autorisera De se couper les cheveux L'Inzonot Maintenant S'il a traversé la mer Pour aller travailler Et ramener de la nourriture A sa famille D'Ivray Akon Tout le monde est d'accord Qu'il aura le droit De se couper les cheveux Pendant Cholamoued Parce que Quand il est sorti Pour travailler Ça s'appelle Il est sorti Bah Al-Korro Qui fait qu'il a envie De sortir Traverser la mer Pour aller ramener de l'argent S'il n'a pas eu le choix Que d'aller de l'autre côté De la mer Pour travailler C'est que Il est sorti Anous Donc tu es sorti Anous Quand tu reviens Tu es considéré comme Anous Et tu pourras te couper les cheveux Pendant Cholamoued Maintenant L'Oner Kou La marroquette Donc en train Hamim et Rabi Youda Et lorsque Et là L'Hervécha Ça veut dire quoi Quelqu'un qui avait déjà des biens Qui avait déjà De quoi nourrir sa famille Mais il est parti Traverser la mer Pour gagner encore plus d'argent Réva Pour être encore plus large D'accord ? Encore plus A l'aise Et financièrement Alors Marme Damele Qui est la chute Rabi Youda lui Va le comparer Comme quelqu'un Qui est parti naviguer Pour le tourisme Et donc il lui interdira De se couper les cheveux Pendant Cholamoued Ou Marme Damele Qui est l'Emzonot Et le Tanah de notre Mishnah Lui il lui permet De se couper les cheveux Pourquoi ? Parce que C'est le derrière des marchands De partir de l'autre côté de la mer Les marchands bien sûr Ils ont le droit De quoi se nourrir Mais c'est leur métier Ça devient leur métier De traverser la mer Pour aller travailler Même s'ils ont des moyens Donc c'est pour ça Que ça s'appelle Comme si qu'ils sont partis Pour gagner de l'argent De la nourriture Pour leur famille D'accord ? On ne va pas dire On ne va pas commencer A rentrer dans la considération Est-ce que tu y avais déjà De quoi nourrir Avant de partir en mer ou pas ? Donc on a posé la question A laïchiva Contre Rava Parce qu'il y a une braïta De Rabi Qui dit que Rabi Youda a raison De ne pas laisser La personne Cheyata Cheyata Le Birchut Ça veut dire De ne pas lui laisser La possibilité De se couper les cheveux Quand il est parti Cheyau Le Birchut Ça veut dire Qu'il n'était pas forcé De partir Il est parti Par exemple Pour naviguer Pour se balader Et le Birchut Et la Lachat Et la Lachat Et la Lachat est comme Chachamim Qui lui permet De se couper les cheveux Lorsqu'il est sorti Birchut Avec permission Donc pour aller Travailler C'est quoi ? Comment Rabi a pu dire La Lachat Est comme celui Qui pense Qu'on n'a pas le droit De se couper les cheveux Lorsqu'il sort Cheyau Le Birchut Donc ça veut dire Qu'il y a encore Une Lachat Là dessus Et que tu Trancherais Comme l'un des deux Mais on a dit Que tout le monde Est d'accord Lorsqu'il va naviguer Qu'il n'a pas le droit De se couper les cheveux Et là L'ilzonote Alors tu voudrais dire Alors il est sorti Pour ses mesonotes La bataille Tout le monde est d'accord Qu'il peut se couper les cheveux Et la Pshita L'erbecha Donc finalement Quand Rabi a parlé Voilà Il a parlé De celui qui est sorti Chez L'Ubirchut C'est celui qui est sorti Pour gagner encore plus D'argent Qui avait déjà De quoi Faire nourrir Faire Nourrir sa famille Et ma Sefa Voici que la Sefa De la Braïta Nous dit Nirin Divre Chachamin Chez Sa Bershut Chachamim ont raison Lorsqu'il est sorti Avec permission Maï Bershut Quelle permission Il a ici Il est malixonote Tu me dis C'est sorti Pour ramener A manger A sa famille Ah Tu as dit Que tout le monde Est d'accord Qu'il a le droit De se couper les cheveux Tu voudrais dire Alors qu'il est parti Pour gagner encore plus D'argent On a déjà dit Que Elle est tranchée Par Rabi Comme Rabi Et Houda Dans celui qui va Pour gagner encore plus D'argent Voilà Alors ça veut dire Non Lui Rabi Et Houda Il n'autorisait pas Celui qui va Pour gagner encore plus D'argent Alors De quoi tu parles Quand tu me dis Que C'est dans quel cas Qu'il est sorti Birchut Donc il faut comprendre Comme ça Rabi Et Houda A raison Par rapport A Que quoi Chez Yatsa Chez Yatsa Chez Lobir Lorsqu'il est sorti Sans permission Omaïmiou C'est quoi La chute La chute Pour naviguer Vous rappelez On avait dit Que là-bas Tout le monde Est d'accord Que pour son kiff On ne lui permet pas De revenir Et de se couper les cheveux Là-bas Il faut comprendre Non Alors Chez Afilou Chachamim L'onechneko Alav Et là Les Arzecha Que c'est-à-dire Quand Chachamim Ont permis De se couper les cheveux C'est quand il est sorti Juste pour gagner Encore plus d'argent Mais pas pour naviguer Aval la chute Modoulé S'il est parti pour naviguer Tout le monde est d'accord Qu'il n'a pas le droit De se couper Je veux Venir Rindivré Rabbanan Et Rabi Et Rabbanan N'ont plus de raison Que Rabi Dans quel cas Ça veut dire que quoi Que les Rabi C'est-à-dire Rabi Lui-même est d'accord Avec Chachamim Dans quel cas Chez Atzabir Lorsqu'il est sorti Avec permission Pour se nourrir Chez Afilou Rabi Que Rabi Seulement Lorsqu'il sort Pour gagner Encore plus d'argent Mais s'il sort Juste pour faire Nourrir sa famille Là Rabi Sera d'accord Avec Chachamim Donc finalement On voit que quoi Que Les paroles De Rabi Marchent bien Avec le raisonnement De Rabin Dans la marroquette Entre Achamim Et Rabi Houda C'est-à-dire que finalement La marroquette Elle sera seulement Lorsqu'il sort Pour Pour gagner Encore plus d'argent Voilà Qu'un il autorise Parce qu'il disait Comme si Qu'il va chercher Sa famille Et Rabi Et Rabi Houda Interdit Maintenant Est-ce qu'on a droit De couper les cheveux Un enfant Pendant qu'on la moelle Alors Ils n'ont pas tranché Alors voilà Non non Ils ont tranché Que finalement Quand on sort Pour Pour gagner plus d'argent Il y a une marroquette Mais si c'est pour les maisonotes Tout le monde est d'accord Qu'il a le droit Et si c'est pour naviguer Tout le monde est d'accord Qu'il n'a pas le droit Donc Donc Un enfant Qui est né Pendant qu'on la moelle Et qui a trop de cheveux Ça les dérange On lui a le droit De le couper les cheveux Pendant qu'on la moelle Parce que Le fait qu'il est sorti Du ventre de sa mère Il n'y a pas plus grand prisonnier Que lui Ça veut dire Du fait qu'il est sorti Du ventre de sa mère C'est comme si Qu'il est sorti de prison Et qu'il a le droit De se couper les cheveux Alors la marroquette Il a trop de cheveux Ça veut dire que quoi Seulement s'il est né Pendant la moelle On a le droit De lui couper les cheveux Mais s'il est né Avant la fête Et que les cheveux Lui dérangent Pendant la fête On n'aurait pas le droit De lui couper les cheveux Parce que tu aurais eu le temps De lui couper avant la fête Tu n'as pas eu le temps Bah tant pis Il est pénalisé Comme un adulte Mais t'il Raph Pinchas Raph Pinchas pose la question Il dit mais non On a dit que même Que un Havel La Braïta nous dit comme ça Même que un Havel N'a pas le droit De se couper les cheveux Tous les gens Qui ont le droit De se couper les cheveux Pendant la moelle Alors Même Ça veut dire Tous ces gens Qui reviennent Par exemple De l'autre côté de la mer Ou qui sortent de prison Et qu'à ce moment là Ils apprennent Qu'ils sont endeuillés Qu'ils ont perdu un proche Et bien malgré tout Ils auront le droit De se couper les cheveux Voilà Ha Aval Assur les galères De la moelle Et tous les gens Qu'on a dit Qu'ils n'ont pas le droit De se couper les cheveux Pendant la fête Assur les galères Bime Ebro Donc ils n'ont pas le droit De se couper les cheveux Aussi pendant leur période De deuil Donc une personne Qui a été autorisée A se couper les cheveux Pendant la moelle Et bien il aura aussi L'autorisation De se couper les cheveux Pendant qu'il est endeuillé C'est-à-dire par exemple Un métro Qui termine ses sept jours De Tahara Et pendant Pendant les sept jours De Tahara Il apprend que son père L'aura les noyés Niftar Il doit faire les shivah Et bien malgré tout Le septième jour De Tahara Il aura le droit De se couper les cheveux Alors qu'il est endeuillé Veïyamart katanit bepluta Et si tu me dis Comme Shmuel Qu'un enfant Pendant la moelle Il y a une mahlokette là-dessus C'est-à-dire Il y a une différence S'il est né avant la fête Ou pendant la fête Niftet avelu Alors tu devrais Indiquer Que même un enfant Il a les dynimes De Avelut Pourquoi ? Parce qu'on a dit Dans la braïta Tout celui Qui n'a pas le droit De se couper les cheveux Pendant la fête Et bien Pendant ses jours de deuil Il n'a pas le droit De se couper les cheveux Or l'enfant On avait dit Que s'il est né Avant la fête Pendant la moelle Il n'a pas le droit De se couper les cheveux Et donc Pareil Lui aussi Si S'il devient avel Voilà S'il devient avel Et bien Il est allé A la chote de Avelut Elle te dit Ça veut dire quoi C'est un enfant Est-ce qu'on a le dynes De Avelut Alors il dit On voit que Pardon Il y a le dynes Comme ça Il y a aussi Lorsqu'un enfant A perdu son père Par exemple Même que Il ne comprend pas trop On doit lui déchirer Ses vêtements Pourquoi ? Pas pour lui Pour que les gens Qui voient cet enfant Avec les habits déchirés Ils aient de la peine Comment ce jeune enfant Est déjà au sol Donc c'est pas parce que L'enfant est obligé De faire avelut Il n'a pas de avelut Qu'est-ce qu'il comprend ? Mais On fait quand même Les dynes de la velut A l'enfant Pour que les gens Qui le voient Dans cette situation De la velut Aient de la peine C'est dynes Avant la fête Ouais Donc en fait Finalement on voit Que quoi ? Que donc On a posé une question On a dit Si les dynes à velut Ne concernent pas l'enfant Et on lui fait On lui déchirer Les vêtements Juste pour que les gens Aient de la peine Alors pourquoi Il n'aurait pas eu Le droit de se couper Les cheveux Pendant la moelle Il n'est pas concerné Par ça Or la britannique Nous a dit Tout celui qui n'a pas le droit De se couper les cheveux Pendant la velut Donc il n'est pas concerné Laisse-lui se couper Les cheveux Pendant la fête Alors Ravashi répond Il dit Non on n'a pas dit Dans la braïta Ha'asourine Ceux qui n'ont pas le droit Pendant la moelle Ils n'ont pas le droit Pendant les jours de jeûne On a simplement dit Que ceux qui ont le droit De se couper les cheveux Pendant la fête Alors ils auront le droit Aussi De se couper les cheveux Lorsqu'ils sont Pendant le deuil Alors De là tu peux comprendre De la braïta Qu'il y a Certaines personnes Qui n'ont pas le droit De se couper les cheveux Pendant les jours de deuil Et il y a des gens Qui ont le droit Par exemple Qu'un enfant Qui est né Avant la fête Que même Qu'il n'a pas le droit De se couper les cheveux Pendant la fête Lui il aura le droit De se couper les cheveux Pendant ses jours de deuil Ne va pas dire Que plus Il n'a pas le droit Pendant la moelle Il n'a pas le droit Aussi pendant les jours de deuil Non Un enfant Il a le droit De se couper les cheveux Pendant les jours de deuil Il n'a pas les dinimes Ah il déchire les vêtements Mais ça c'est juste Pour les autres Qui le voient Mais ne va pas lui demander Ni de se laver Ni de lui interdire De se laver Ni de lui interdire De se couper les cheveux C'est un enfant Il y en a qui disent C'est le fils de Ramidi Qui enseigne comme ça Donc l'alakha de Shmuel Un enfant On a le droit De lui couper les cheveux Pendant la fête Il n'y a pas de différence S'il est né Pendant la moelle Ou s'il est né Pendant la fête Ou s'il est né Avant la fête Un enfant On a le droit De lui couper les cheveux Avant la fête Avant Depuis le début Il dit Moi aussi j'ai une braïta Qui confirme Voici que Chachamim nous a dit Que tout celui Qui a le droit De se couper les cheveux Pendant la moelle Comme celui qui sort de prison Par exemple Et bien Même s'il sort de prison Pendant une semaine de deuil Il aura le droit De se couper les cheveux A ce moment là Assur les galères Et tout celui Un homme normal Qui n'a pas le droit De se couper les cheveux Pendant la moelle Assur les gars Il n'aura pas le droit De se couper les cheveux Pendant la semaine de deuil Et donc on voit Que du fait Que là-bas On n'a pas parlé De l'enfant Ça veut dire Que l'enfant Il a le droit De se couper les cheveux Si tu voudrais Si tu voudrais Si tu voudrais me dire Qu'un enfant N'a pas le droit De se couper les cheveux Pendant la moelle Alors ça veut dire Que tu vas généraliser Que même les halakhot De la veloute Concernent l'enfant Vétania Voici que la braïta Nous a enseigné On fait déchirer Les vêtements De l'enfant Juste pour la Augma Des fesses Des adultes Qui vont le voir Mais pas pour lui Donc lui Il n'est pas concerné Par le design de la veloute Donc en fait On reprend la même chose Qu'on avait dit avant Donc on se dit Alors peut-être qu'il a Que si on a le droit De lui couper les Ça veut dire Si on a le droit On doit lui déchirer Les vêtements Juste pour la Augma Des fesses Et pas par rapport A la veloute Alors pourquoi Il n'aurait pas le droit De se couper les cheveux Pendant la fête On se dit Non ça dépend Il y a des fois Où c'est possible Il y a des fois Où c'est pas possible C'est à dire que Qu'un enfant Qui serait né Avant la fête Même que pendant La moed On n'a pas le droit De lui couper les cheveux Et bien Pendant une semaine De deuil Oui on aurait le droit La gmar nous dit Avel Avel Il n'a pas le droit De 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 se comporter Comme un En deuil Pendant la fête Parce que c'est écrit On doit être réjoui Pendant la fête On doit se réjouir Pendant la fête Donc quelqu'un Qui est en deuil La fête Fait sauter Les minagimes De Aveloute Alors De quoi on parle Donc on se dit Comme ça Si C'était une Aveloute Qui avait commencé Déjà avant la fête Alors La mitzvah De Aveloute Est repoussée Par rapport A la mitzvah De la simcha Pourquoi ? Parce qu'il y a Une mitzvah Asseh Des rabbim C'est quoi ? Une mitzvah Asseh Qui concerne Tout le monde C'est quoi ? D'être joyeux Pendant la fête Ça ça repousse Une mitzvah Asseh De faire La Aveloute D'un particulier Veï Aveloute De Ashtahu Maintenant si c'est Une Aveloute Qui a commencé Pendant La Moed Donc il y avait déjà La mitzvah De Simcha Avant que la Aveloute Commence Ce n'est pas une mitzvah Asseh D'un particulier De faire La Aveloute Les dînimes De Aveloute Qui va repousser Une mitzvah Asseh D'Arabime D'être joyeux Donc c'est pour ça Que dans tous les cas Soit que la Aveloute Est commencée Avant la fête Soit que la Aveloute A commencée Pendant la fête Elle est reportée Par la fête Menoudé Maintenant quelqu'un Qui a été mis En retranchement De la communauté Est-ce qu'il a le droit De continuer A rester en Ni à laver le lin Ni à se couper les cheveux Pendant la fête Et en plus de ça On n'a pas le droit De lui dire bonjour Il n'a pas le droit De mettre des chaussures En cuir Il n'a pas le droit D'avoir la tête couverte Amma Rav Youssef Rav Youssef répond Tashma Viens écoute Il y a une braïta Qui nous dit Danil Dine les fachotes On a le droit Pendant la moelle De juger C'est-à-dire De faire des procès A des gens Qui peuvent être condamnés A mort Quelqu'un qui a été Mechal El Shabbat Par exemple Viens dîner ma cote On a le droit De juger aussi Les gens Qui vont recevoir Malkout Viens dîner ma monote Ou des litiges financiers Viens im l'otsayet dîna Meshamsin anle Et s'il n'écoute pas Le dîn Alors on a le droit De le mettre en retranchement Pendant la moelle Tout ça D'accord On l'a condamné A payer 100 000 dollars Il dit Je ne paierai pas Ah tu ne paieras pas Et maintenant Encore la moelle On te met en retranchement Et si tu pensais Que le retranchement Les comportements Inhérents A quelqu'un Qui est en retranchement Ne concernent pas Ça veut dire Ne sont pas valables Lorsqu'on est en fête Il ne faut pas Se comporter comme ça Donc Tu vas faire un calvare au maître Tu vas dire Si déjà Quelqu'un qui était Meshuma C'est à dire Quelqu'un qui était retranché Avant la fête Vient la fête Et Lui demande de changer C'est à dire De ne plus se comporter Comme quelqu'un Qui est retranché Donc il est obligé D'être Sameach Ashta Meshamtinan Lé Anan Et alors maintenant Pendant la moelle Tu vas le mettre En retranchement Mais on est déjà Il est déjà Sensé être joyeux Parce que c'est la fête Tu ne peux pas lui enlever la joie Tu vas le mettre En retranchement Pendant la fête On a déjà dit Qu'un quelqu'un Qui était en retranchement Avant la fête Et bien la fête Elle vient casser Ce retranchement Alors tu vas le mettre Lui en retranchement Pendant la fête Mais même pas Pendant une seconde Il va se comporter Comme quelqu'un Qui est mis en retranchement Donc à quoi ça sert De le retrancher Pendant la fête Ça ne marchera pas Donc Donc si On te dit quand même Que tu juges Dîner ma monote Ça veut dire Que si quelqu'un Ne va pas écouter On va quand même Le mettre en retranchement Et donc finalement Même quelqu'un Qui était mis en retranchement Avant la fête Doit continuer C'est pas comme La veloute Où ça s'arrête S'il a été mis en retranchement Même pendant la fête Il continuera le retranchement Puisqu'on te dit Que pendant la moelle On peut juger Dîner ma monote Que s'il ne va pas écouter On va le mettre en retranchement Donc si on a le droit De juger C'est qu'on a le droit De mettre en retranchement Et si on a le droit De mettre en retranchement C'est qu'il est obligé De se comporter Même pendant la fête Comme quelqu'un Qui est mis en retranchement Donc quelqu'un Qui a été mis en retranchement Avant la fête Continuera A se comporter Exactement comme avant Même qu'il a la mitzade De Simcha Et ben tant pis Il ne pourra pas Amar les Abayé Védil malé Ayouné bédine Abayé vient dire A Rav Youssef A son Rav Je lui dis Mais peut-être Rav Ce que la Braïta nous dit Qu'on a le droit De juger des dîners Mamanotes Pendant Kholam Oed C'est pas qu'on tranche le dîne C'est simplement Discuter Du procès Mais la décision Sera prise après la fête C'est simplement Pour avancer Dans le procès Donc Ne va pas Conclure Que puisqu'on a le droit De faire un procès De dîner Mamanotes Alors on a le droit De mettre en retranchement Mais non C'est juste pour faire avancer Le procès La décision sera prise Après la fête Donc Ne vient pas conclure De là Que On a le droit De Puisqu'on a le droit De juger dîner Mamanotes Alors on a le droit De mettre en retranchement Pendant la fête Et la personne Qui est mis en retranchement Doit continuer son retranchement Pendant la fête Non Peut-être que finalement C'est simplement pour Faire avancer le dossier Les ayounes Ça veut dire Approfondir dans le dossier Pour Pour Trancher après la fête Donc il n'y a pas de preuve Que pendant la mouette Qu'un crème qui est mis en retranchement Doit continuer son retranchement Mais il ôte ma Alors l'agma nous dit Si tu dis pas comme ça Ça veut dire Si tu dis pas comme moi Je pense Que ce qu'on a permis De juger dîner Mamanotes C'est juste pour faire avancer Le dossier Mais pas pour trancher Dîner Néfachot Des Katane Même Braïta Qui te dit Qu'on a le droit De juger des dîners Néfachot D'accord Ça veut dire Des procès Qui peuvent amener A une condamnation à mort Alors ça veut dire Que tu voudrais Me dire Qu'on peut trancher Le dîn Ça veut dire Décider Et condamner Une personne à mort Pendant la fête Si le beddin Ils vont le tuer Pendant le yom tov En kholamohed A cause de ça Ils n'auront plus De droit De faire La simchat yom tov Or vous savez Que la simchat yom tov C'est de faire Des serodat yom tov Et le jour Où le beddin Exécuter Un condamné à mort Il devait être Betahani Toute la journée Ah On n'a pas le droit D'être betahani Pendant la fête Donc on ne peut pas Condamner à mort Donc de là tu vois Que finalement Tout ce qu'on a le droit De faire comme procès Pendant Kholamohed C'est juste pour faire Avancer le dossier Mais aller dire Qu'on va jusqu'à Décider Appliquer La sentence Jamais de la vie Betahani Il y a une braïta Qui nous dit Rabia qui veut au mer D'où on sait Que le Sanhedrin Qui a exécuté Un condamné à mort Et bien Toute la journée Après Ils n'ont pas le droit De goûter quoi que ce soit Vous n'aurez pas le droit De manger Sur le sang Bien sûr que là-bas On parle que Dans le patouc Ça nous indique Qu'on n'a pas le droit De manger Lorsqu'il y a eu du sang Qui a été versé Et donc si on a versé le sang Même avec raison Avec justice Parce qu'on a appliqué Et la justice Ils ont la famille Ils parlent de peuples Et bien Ils n'ont pas le peuple C'est pas le peuple On parle pas du peuple On parle du Sanhedrin C'est-à-dire du tribunal Ils ont pas le droit de manger Le frère n'a pas le droit de manger Alors qu'ils ont fait la justice Mais on n'a pas le droit de manger D'accord Je crois là-bas Je me rappelle plus Mais il me semble On avait vu de l'histoire De Yosef Lorsqu'il a été vendu Que ses frères se sont mis à manger Ensuite Ils ont été reprochés A cause de ça Même si vous avez jugé Qu'il fallait qu'il soit Envoyé en galoute Et c'était pour lui Comme un khayab mitin Alors vous n'aurez pas le droit De manger après Alors Et là Alors Et là les ayounés Bédinés Donc finalement C'est pas qu'on On applique la sentence C'est juste pour faire avancer Le dossier Mais on ne On ne décrète rien Akan a mis Les ayounés Bédinés Donc pareil De même que Dîné nefachot C'était les ayounés Pareil que pour Dîné mamounot C'est juste les ayounés Et donc On va jamais arriver A un cas Où on va Trancher le dîn Et qu'il va dire Je veux pas Accepter ce dîn Et qu'on va le mettre En retranchement Donc on a aucune preuve De cette braïtade Si on met en retranchement Quelqu'un pendant la fête Ou pas Amar les imken Rabbi Yosef Répond à son élève Abayé Et lui dit Mais si tu penses comme ça C'est juste pour faire avancer Le dossier Alors si par exemple Bédin C'est ce qui va se décider Et que tu me dis Ben non On a juste le droit De faire avancer le dossier Et si le dossier Est arrivé à bout Et qu'on voudrait décider La personne Que tu dis Pendant la moine On ne décide rien Alors tu es en train De le faire souffrir pour rien Parce qu'il ne sait pas Ce qui va se passer avec lui Est-ce qu'il va être condamné Ou acquitté Donc d'un côté Tu veux faire avancer C'est pour ne pas condamner Mais si par exemple Il est acquitté Tu ne vas pas pouvoir L'acquitter pendant la fête Tu vas devoir reporter La décision après la fête Tu le fais souffrir pendant la fête Il est en procès Il ne sait pas Ce qui va se passer avec lui Et là Donc finalement Ça veut dire Les Dayanim Ils viennent le matin Et ils font avancer le dossier Et après ils rentrent Manger et boire Pendant toute la journée Et ensuite ils reviennent Au tribunal Au coucher du soleil Et à ce moment là Ils tranchent S'ils ont décidé De le condamner à mort Et bien Ils décrètent la sentence Et ils l'exécutent Avant la tombée de la nuit Et après donc Comme ils vont rentrer chez eux Après le coucher du soleil Et bien Ça sera un nouveau jour Et ils auront le droit de manger Ça ne s'appellera pas Qu'ils mangent Le jour où ils ont versé du sang Puisqu'on sera déjà Le lendemain Le soir même C'est déjà le lendemain Amar Abaye Abaye n'était pas d'accord Avec cette décision De Rav Youssef Tachma Voici qu'il y a une braïta Qui nous dit C'est-à-dire De notre Mishnah On a dit Mais nous déchets Il se roule au Chachamim Quelqu'un qui a été mis En retranchement Et Chachamim L'ont remis Dans la communauté Pourquoi Chachamim L'ont remis dans la communauté Parce qu'on ne se comporte pas Comme une personne Qui est mis en retranchement Pendant la fête La Gmar nous dit Non Amar Abaye Est-ce qu'il y a écrit Dans la Mishnah Que Chachamim L'ont autorisé Il y a écrit On parle de quelqu'un qui est parti Chez la personne Envers qui il avait Un procès Donc comme il est parti s'excuser Et qu'il a dit Qu'il acceptera la décision du Bedzin Et qu'il va lui rembourser sa dette Par exemple D'accord Ce qu'il lui doit Ce qu'il a été condamné Et ensuite il vient Chez les Chachamim Pour leur raconter ça Alors Chachamim A ce moment là Le font sortir de son retranchement Donc de là on voit Que Tout personne Qui est mis en retranchement Doit continuer son retranchement Pendant la guerre Pendant la fête Mais Le cas de notre Mishnah C'est de parler de quelqu'un Qui a fait ses chouva Pendant la fête Et qui a réussi A convaincre Chachamim Qu'il allait Accepter le jugement Et donc à ce moment là Chachamim Le font sortir de son retranchement Mais ça nous indique bien Que toute personne Qui est mis en retranchement Et bien doit continuer Son retranchement Pendant la fête Et donc il n'a pas le droit De se couper les cheveux Bien sûr Metsora Maintenant Un Metsora Un lépreux Qui n'a pas le droit De se couper les cheveux Maushéyanib Tsaraato baregel Est-ce que même pendant la fête Il doit se comporter Comme un lépreux Ou alors Pendant la fête On lui permet Exceptionnellement De revenir dans le camp Et de se couper Les cheveux Pour être avec sa famille Il dit Viens écoute Notre Mishnah Nous a dit comme ça Donc seulement Ceux qui ont le droit De se couper les cheveux C'est le Nazir On a dit qu'il avait touché un mort Et donc il est devenu tamé Et au bout des 7 jours Il doit se couper les cheveux De 7 jours de Tara Et le Metsora Pareil Au bout des 7 jours Il doit se couper les cheveux Celui qui sort De la Tuma A la Tara Habimetum Ato Mais s'il est encore Pendant ces jours De Tum Où il est considéré Comme tamé Naheg Il doit continuer A se comporter Comme un Metsora A rester en retranchement Alors que On est en fait L'agmarat L'agmarat dit non L'agmarat dit non L'omibarya Kaama L'omibarya Bimetum Ato De l'onaheg Avaletahorato Nikzo Shema Yashree Korbenotav Kamashma'alan Ça veut dire quoi On n'a pas besoin De nous dire Que quand le Metsora Il est encore tamé Qu'il ne se comportera pas Comme un lépreux Pendant la fête Et donc il aura le droit De se couper les cheveux Pendant la moed Mais lorsqu'il sort De la Touma Pour devenir Tahor Et donc le septième jour De Tahara Tombe pendant la moed Nikzo Là On aurait pensé Qu'on fait une gzera Donc on décrète Qu'il n'a pas le droit De se couper les cheveux Pourquoi ? Parce que Le huitième jour Après qu'il a coupé les cheveux Il doit amener Des corbanotes Et si on lui permet De se couper les cheveux Pendant la moed Alors on craint Qu'il va faire Il va tarder A amener ces corbanotes Qu'il doit amener le lendemain Pourquoi ? Parce que Il va se dire J'ai toute la fête Pour amener mes corbanotes Je ne suis pas obligé D'amener le huitième jour Je peux amener le neuvième Le dixième jour Tant que je suis en fête Je peux amener mes corbanotes Alors on craint Qu'il va tarder A amener ces corbanotes Si on lui permet De se couper les cheveux Ça c'est le rachage Qu'on aurait eu Qu'un mâche malane Que non Notre Mishna vient de nous apprendre Que même Même quand il devient Staror On lui permet De se couper les cheveux Et on ne dit pas Ah peut-être que demain Il va tarder A amener ses corbanotes Parce qu'il est encore en fête Et il va se dire De toute façon Vu que je suis en fête De même que Les corbanotes de la fête On a toute la fête Pour les amener Bien sûr qu'il faut les amener Le chagiga Il faut amener le plus tôt possible Mais en tout cas Il a toute la fête Pour les amener Pareil Le jour où j'irai Pour amener mon corban Chagiga J'amènerai en même temps Mon corban Que je suis sorti De la tzara'at Mais sauf que Le corban de la tzara'at Tu dois le sortir Tu dois l'amener le lendemain Ah mais on ne craint pas Qu'il va reporter ses corbanotes Il sait que s'il se coupe les cheveux Pendant le khol à Moued Le lendemain Il amènera ses corbanotes On ne craint pas Qu'il va tarder Donc voilà Donc on a Le safek Pour quelqu'un Qui est encore Metsora Est-ce qu'il doit continuer Pendant la fête A rester A se comporter Comme un Metsora Ça va on a résolu Pour la personne Qui sort de la tzara'at Mais celui qui est encore Metsora Il doit continuer apparemment Non ? Amarava Tashma Rava il me dit Viens écoute Une braïta Qui nous dit Sur ce passuk Vea tzara'at Là-bas le passuk Nous dit Vea tzara'at Cherboa negar Begada Viuperumim Verocho yifarua Ça veut dire quoi ? Pourquoi on nous dit Vea tzara'at Celui qui est en tzara'at Toute la paracha là-bas Elle parle de tzara'at Pourquoi ? On aurait dû dire simplement Puisque juste avant On avait dit Quelqu'un qui est metzora Begada Viuperumim Verocho yifarua Ça veut dire que quoi ? Que ses vêtements Doivent être déchirés Et sa tête Elle doit être découverte Donc on voit que Il y a un mot en plus ici Vea tzara'at Ça veut dire quoi ? Ce mot en plus Les rabots de Kohen gadol Ça vient nous expliquer Que même Nous inclure Que même un Kohen gadol Doit se comporter Comme un metzora S'il a la tzara'at Et bien même Malgré son statut Il devra être délabré D'accord ? Il devra être complètement Mal habillé Veha Kohen gadol Et ko la chana kerege Lekula al madame Ah voici que le Kohen gadol Que pour lui Tous les jours de l'année Sont considérés Comme des jours de fête Par rapport aux gens normaux Par exemple Un Kohen gadol Lui Il a par exemple Il n'a pas le dynime De Aninout Il n'est pas Onen S'il aura l'ennui Il perd sa femme Et bien Jusqu'à qu'on l'enterre Il continue à mettre Les tfilines A faire les brahots Tout ça Pourquoi ? Parce que c'est un Kohen gadol D'Itnan Comme c'est écrit dans Orayot D'Affiouk Bet Kohen gadol Makriv Onen Un Kohen gadol Peuves amener Sur le misbeer Des corbanotes Alors qu'il est Onen Dans quelques minutes Il doit aller enterrer sa femme Et bien malgré tout Sa femme Ou son père Ou sa mère Un des sept proches Veeno okhel Par contre Il n'a pas le droit De manger Des corbanotes Qu'il a lui-même sacrifié Et les autres personnes Donc ceux qui ne sont pas Kohen gadol Eux n'ont pas le droit D'envoyer leur corbanote Lorsqu'ils sont Onen Par contre Pendant la fête Ils ont le droit D'envoyer leur corbanote Alors qu'ils ont perdu Un proche Donc on voit Que le dîne du Kohen gadol Toute l'année Il est pareil Que le dîne des Béné Israël Pendant la fête Que là-bas Même qu'ils sont Onen Ils ont le droit D'envoyer leur corbanote Parce que c'est la fête Shmarmina De là on prouve On prouve quoi ? Noheg sarato baregel Shmarmina De là on voit Que le Metsora Comme tu as dit Pendant qu'il est En fête Et bien il continue A se comporter Comme un Metsora Et donc il doit être Retranché Il doit mettre Toutes les Toutes les La fête Concernant le Metsora C'est la fête C'est la fête C'est la fête